Générique ... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux. Nous parlerons donc de la radiation des V7S policiers et gendarmes. L'affaire Actaou qui refait surface dans les quotidiens, l'affaire Eboma Fossi. Nous en parlerons dans un instant. Et puis le bulletin national d'information sera présenté par Karl Eskitomé. Bonjour. Bonjour Nadej. Une Béninoise remporte le Grand Prix Leopold-Senda-Senghor à la 13e Biennale de Dakar, en même temps que le Gabon reconduit son premier ministre démissionné. L'espoir avec vous, Larian Sadia Gouino. Bonjour. Bonjour Nadej. Au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les professionnels des médias du Bénin continuent de faire la fête. Et cet après-midi, au stade de l'amitié général Mathieu Kereku de Cotonou, ils vont se retrouver pour la finale du mini-tournoi organisé dans ce cadre. Merci à vous. Ce sera dans un instant l'espoir sur Frimaté, l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Le débat, nous sommes vendredi. Nous parlerons évidemment d'un fait de société. Bonjour à tous, bienvenue. Nous passons à la une des journaux. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien. L'événement précis. Appui du Fonds Nordique de Développement. Le Bénin décroche 4 millions d'euros pour lutter contre l'érosion côtière. Plainte du PDG d'Ebomaf dans l'affaire 15 milliards de dettes de Lionel Zissou. Les clarifications de Boni Yaï attendues. Nous passons au quotidien le challenge. Affaire de 15 milliards d'Ebomaf. La preuve de la décadence de l'Etat sous Boni Yaï. Rebondissement dans le dossier faux médicaments. Le député Attao Renouro placé sous mandat de dépôt. Le matinal, le défi d'une génération affiche à sa une. Empêterait dans le dossier faux médicaments. L'État se resserre contre autour d'Attao. Affaire Ebomaf. Yaï coupable de son silence. Le Béninois libéré à présent. Arrêté illégal et arbitraire portant annulation des résultats de l'examen de fin de formation à la police. Rounon Kwe veut faire détester Talon. L'investigateur à présent. Dossier Ebomaf. Le procureur bientôt aux trousses de Yaï. Libération affiche à sa une. Énergie électrique. Le gouvernement débloque 5 milliards de francs CFA pour accorder 10 000 ménages. La Nation, le quotidien du service public. Remise de lettres de créance au chef de l'État. Sept nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Matin libre. Nous passons au quotidien Matin libre. Le pasteur Alokpo au sujet des deux ans de la rupture. Le gouvernement talon entre regret et déception. L'opinion d'aujourd'hui après un rebondissement atypique dans le dossier de faux médicaments. Et si Mohamed Attao Renoujo assumait pleinement ses responsabilités. Et pour boucler cette une des journaux le meilleur. Nouvel épisode dans l'affaire dite de faux médicaments. Attao Renoujo gardé à vue sur son lit d'hôpital. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Mais aussi et surtout en ligne. Le bulletin matinal d'information à présent. Une présentation de Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le 4 mai, la journée internationale des sapeurs-pompiers. Le 4 mai 1999, quatre sapeurs-pompiers australiens ont péri dans un feu de forêt en Australie. Et c'est le début d'une prise de conscience du rôle des soldats du feu en Australie et ailleurs dans le monde. La journaliste et photographe d'origine béninoise Leila Adjovia reçut le grand prix Leopold Seda-Senghor de la 13e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar des mains du président sénégalais Makissar. C'était à l'ouverture officielle du Dakar 2018 au Grand Théâtre de Dakar le 3 mai. Les photographies pour lesquelles Adjovia a été récompensée sont intitulées Malaïka Dotou Sankola. Malaïka signifie l'ange en Swahili et Dotou resté droit en langue fond, une langue du Bénin. Sankola est le symbole à Kha, une langue ghanéenne de l'oiseau messager. Une manière d'inciter à apprendre du passé selon l'explication de la lauréate. Leila Adjovia est une reporter photojournaliste et artiste plasticienne vivant à Dakar depuis 2010. Elle est titulaire du diplôme de sciences politiques et de journaliste. La lauréate de Dakar 2018 déclare avoir commencé à travailler dans la photographie documentaire à l'occasion d'un stage à New Delhi en Inde. La photographe est par ailleurs journaliste au service BBC et a tenu à rappeler que son œuvre était le fruit du travail collaboratif avec le photographe Loïc Oque à qui elle dédie le prix. Les clichés de Leila Adjovia peuvent être vœux à l'exposition internationale IN de la Biennale de Dakar abritée par l'ancien palais de justice de Dakar au Cap Manuel et à Saint-Louis dans une exposition collective. 27 policiers et gendarmes béninois ont été radiés pour avoir fait preuve de manque de transparence dans la gestion des fonds additionnels. Ceci est une décision rendue publique par le Conseil des ministres en date de 2018. Dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire, le gouvernement béninois a mis à la disposition des unités opérationnelles de l'Est Police Nationale et de l'Est Gendarmerie Nationale des fonds additionnels. Ces fonds destinés aux unités territoriales ont été remis directement aux chefs d'unité avec des consignes fermes et des procédures précises en vue de leur bon usage. Les consignes ont été fermes, mais les 27 responsables ne les ont visiblement pas suivis. Malgré toutes les dispositions, les contrôles effectués ont décelé des irrégularités graves dans la gestion de ces fonds. Fernand Nougoulibéto, Gérard Gédégbé et Franck Kenenon ont donné des communications hier 3 mai à la Maison des médias Thomas Méhensan de Cotonou dans le cadre des JMB. La gestion délocalisée pendant les 24 derniers mois au Bénin a été au cœur du débat. Devant un auditoire composé de journalistes et d'étudiants en journalisme, suivez un extrait de la communication du professeur Nougoulibéto au sujet de l'investigation. Au sujet de ma communication, c'est pratique de l'investigation en journalisme au Bénin. Enjeux et défis. Alors, il y a trois termes clés qui apparaissent dans cette formulation. Bien sûr, il y a l'investigation, bien sûr, il y a les enjeux et il y a aussi les défis. Et donc, c'est autour de ces trois concepts qu'appelle-t-on l'investigation. L'investigation, nous essayons de la définir simplement comme toute production journalistique qui vise à faire comprendre honnêtement au public un sujet particulier sur la base de preuves fiables et d'informations provenant de sources multiples et contradictoires. Alors, par exemple, ce bruit qui est en train de nous persuader, on peut faire une petite investigation sur ça pour en comprendre la source. Comment se fait-il que c'est quand moi je prends la parole pour parler, pour vous dire ce que je pense que ça commence à se mettre. Et donc, on aura dans ce cadre à rencontrer plusieurs personnes, ressources, puisqu'on nous dit encore une fois que l'investigation, c'est toute production journalistique qui vise à faire comprendre honnêtement au public un sujet particulier sur la base de preuves fiables et d'informations provenant de sources multiples et contradictoires. Retenons la première expression. Faire comprendre honnêtement. A défaut d'être objectif, on peut être honnête. Donc, il s'agit de faire comprendre honnêtement. Deuxième chose, il s'agit de le faire mais en se fondant sur des preuves fiables. Si par exemple, je commence à dire que ce bruit qui vient perturber ma communication, eh bien, c'est fait exprès, c'est dirigé contre moi. Si je le dis comme ça, j'ai qu'elle preuve. Il faudrait administrer les preuves qui le montrent. Et troisième expression, sources multiples et contradictoires. Au Gabon, le premier ministre Emmanuel Issozé a été reconduit ce jeudi 3 mai dans ses fonctions, deux jours après avoir présenté la démission de son gouvernement à la suite d'une décision de la Cour conditionnelle. Il lui revient de former un nouveau gouvernement. Depuis le 1er mai, le Gabon est dans un flou constitutionnel. Les élections législatives reportées à deux reprises depuis décembre 2016 auraient dû avoir lieu avant la fin du mois d'avril. Le lundi, la Cour conditionnelle avait en effet demandé le départ du gouvernement et annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale que le Sénat remplacera de façon temporaire. Jeudi, Kazmi Oye Mba, le vice-président de l'Union nationale, UN, a demandé au centre gabonais des élections de fixer avant le mois de septembre la date des législatives. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à ESAE TV. Merci à vous, Kaleski Tomé, pour la présentation. Nous passons au débat. Nous parlons du régime de la communauté des biens dans le couple. Est-ce qu'on peut ensemble mettre nos biens ensemble pour le meilleur dans les foyers ? Nous en parlons dans le débat. Kaleski Tomé, le débat, je l'annonçais, est-ce que vous serez prêt à fondre vos biens avec ceux de votre épouse pour le bien de votre foyer ? Normalement, cela ne devrait pas poser de problème. Moi, je suis même partisan de cette façon de gérer un ménage. Maintenant, tout reste dans l'éducation et le respect que les uns et les autres ont pour ce qui est l'argent. Parce que vous savez, l'argent, c'est quand même un bien qu'il faut respecter, un bien qui peut vous manquer par moment. Et donc, quand on en a, il faut faire des prévisions sur le futur pour être à l'abri du besoin. Mais quand vous disposez de ce bien et que vous vous amusez à le confier à quelqu'un qui n'a pas des notions de gestion, vous êtes sûr de vous retrouver dans un gros trou d'où vous aurez du mal à vous en sortir. Donc, moi, je vis quand même dans un ménage où j'essaie de faire comme je peux en gardant quand même ma tête sur les épaules parce que je me dis, oui, vous êtes en ménage, la confiance, tout ensemble, mais un tout petit peu de réserve parce que dans notre culture, la confiance n'est pas la valeur la mieux partagée. En fait, pour les hommes, ça ne pose pas de problème. C'est pour la femme, la jeune femme qui vient d'une famille peut-être un peu aisée. Le monsieur, il est là, il ne fait pas grand-chose peut-être. Et puis la femme, c'est elle qui travaille beaucoup. Et finalement, c'est la communauté des biens. Les parents disent non, ma fille, c'est séparation des biens parce qu'un homme, on le connaît, il peut prendre après tes biens pour aller entretenir une femme. Kader Achirou, séparation ou communauté des biens ? Vous êtes devant le maire ? C'est ça, devant le maire qu'on pose la question ou devant le maire ? Non, avant le maire parce qu'il y a les préalables du contrat, il y a les détails du contrat. Alors dites-nous, communauté ou séparation des biens pour vous ? Quand on parle de communauté, d'abord, il faut dire que la terminologie conceptuelle renvoie quand même à l'idée fondatrice d'un mariage ou d'un ménage. Donc, en entendre communauté des biens, on peut dire que c'est en phase avec le mariage. Parce que quand on parle de séparation, c'est comme si on projetait déjà des enjeux ou bien peut-être on mettait déjà des quatre fours pour que quand il y aurait un divorce, on ne puisse pas être inquiété en ce qui concerne certaines choses. Mais dans le même temps, je dirais que je suis très partisan pour la séparation des biens parce que quand on parle de communauté dans notre contexte africain où il n'y a pas une certaine maturité d'esprit, où l'homme est toujours ce qu'il est en Afrique et un peu plus précisément chez nous au Bénin, où on sait comment les uns et les autres ont assez de maîtresses dehors, je pense qu'il serait difficile à un homme qui est en communauté de biens avec son épouse de pouvoir entretenir de façon efficiente tous les ménages qu'il a dehors et toutes les charges extra-conjugales qu'il a à sa charge. Je dirais également que cette affaire ou bien peut-être cette option de communauté des biens est une option pour ma part qui n'est pas adaptée à notre modèle parce que dans une mesure où quand la femme a le contrôle ou bien a connaissance de toutes les dépenses qu'effectue son mari, il arrive des moments où il y a des questions qui lui sont posées. J'étais sur le compte, j'ai appris qu'il y a eu ci, il y a eu ça et l'homme est obligé de justifier tout. Je pense que dans les livres, ça s'est déjà dit même que l'homme est le patron de la femme alors il ne devrait peut-être pas apporter de justificatif et ça peut constituer une pomme de discorde entre le couple et du coup, du jour au lendemain, ça peut peut-être créer des frustrations des frustrations qui vont amener peut-être à la désolation et de la désolation, il peut y avoir ce qu'on ne souhaiterait jamais peut-être une demande de divorce. Donc je pense que dans notre contexte où il n'y a pas assez de maturité il n'y a pas assez d'éléments qui puissent nous accompagner de façon efficiente dans cette option il faut quand même opter pour la séparation des biens parce que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure il y en a de ces hommes qui pensent qu'on ne peut que vivre aux dépens d'une femme riche qui ne veulent rien faire et qui sont là à guetter dans tous les coins-recoins comment trouver une femme riche pour vivre sous sa coupole pour essayer de sucer cette dernière comme un moustique qui va sucer du sang jusqu'à en mourir dessus. Je pense qu'il faut décourager cette affaire parce que c'est aussi un phénomène aujourd'hui qui peut un peu de la fleur aujourd'hui à Cotonou où on espère que c'est en nous trouvant une femme déjà construite c'est en trouvant une femme qui a déjà du travail et qui a déjà tout ce qu'elle a qu'on peut essayer de construire. Pareil aussi pour les jeunes filles aujourd'hui qu'elles soient étudiantes ou autres qui ne veulent rien faire du tout qui ne veulent pas s'appliquer et qui sont là toujours à la recherche du profit à la recherche du gain facile à tourner autour des patrons à tourner autour des gens qui ont déjà une certaine autonomisation financière et qui n'attendent plus rien et qui sont peut-être au firmament de la richesse financière donc ils attendent peut-être à retourner autour de ceux-là pour peut-être être épousés par ceux-là à tout cas la finalité ils ne puissent plus fournir assez d'efforts ou bien plus qu'ils ne puissent plus aller au niveau de la compétition au niveau de la quête de l'emploi et donc elle évolue ainsi. Je pense que c'est une chose à décourager parce que quand vous mettez une jeune fille qui a à peine 20 ans avec un monsieur qui a 40 ans qui a déjà construit sa vie et qui peut-être n'a pas eu la chance d'être en ordre de sainteté avec l'épouse qu'il aurait eu à avoir vous voyez que logiquement c'est une fille qui se retrouve en communauté des biens elle ne connaît pas le sens de l'argent elle ne comprend pas comment il faut apprendre à chercher l'argent parce que vous savez au-delà de tout de la communauté des biens moi je suis pour cette communauté par ailleurs quand la femme et l'homme ont eu à traverser des choses ensemble quand la femme et l'homme sont peut-être des gens qui viennent peut-être depuis le CE2 et qui ont connu des roues et des bas et qui ont vécu ensemble à ce niveau donné je pense que cette communauté des biens elle sera une bonne initiative parce que nous avons des couples nous avons des couples des anciens temps vous allez voir des parents qui ont dit je connais sa maman depuis le CE2 je connais sa maman depuis la 6ème et vous voyez que ils ont appris à chercher l'argent et ils connaissent ensemble la valeur de l'argent mais comment voulez-vous aucune jeune fille qui n'a pas travaillé pour l'argent et qui peut-être tout le temps reste là et qui peut-être tout le temps reste là je veux ci, je veux ci, je veux ça et que le pauvre homme ne voulant peut-être pas la décevoir ne voulant pas heurter sa sensibilité reste là et dit oui, vas-y quand bien même il est touché et vous imaginez que ça c'est quand on prend de l'argent et quand on lui donne un accès un accès plus ou moins limité au compte vous voyez que le désastre s'installe et du coup avec les jeunes filles que nous avons aujourd'hui qui sont très fuitées on peut assister peut-être à un détournement du compte ou bien peut-être elle peut orchestrer en combinaison peut-être avec les banquets à une opération pour vider totalement le compte pour appauvrir le pauvre donc je pense que dans ce cas dans ce cas des espèces il faut refuser par contre en Europe ce qui n'est pas le cas en Europe je connais des parents qui vivent ce régime il arrive des moments où même quand le mari veut aller retirer ne serait-ce qu'un centime on appelle l'épouse on lui demande est-ce qu'elle consente cela parce qu'au-delà du compte qui est consacré quand même à la communauté des biens il y a aussi des comptes secondaires c'est-à-dire le mari a peut-être un petit compte la femme aussi a un petit compte alors quand le mari vient ou bien la femme vient pour dire bon je vais prélever dès qu'elle introduit même sa carte même dans le guichet automatiquement ça donne la lettre au mari et comme eux sont bien organisés là-bas on peut même prendre ses unités pour appeler le mari pour discuter avec lui est-ce que ça va est-ce qu'au niveau qu'on n'a pas de problème et dès qu'on sent qu'il y a assez d'hésitation et qu'il n'est pas peut-être enfin il ne favorise pas cette transaction financière automatiquement on trouve des arguments assez diplomatiques pour essayer de dire à la dame de revenir autrement pour quitte à ce que les faire revenir ensemble pour les faire comprendre je pense que même en Europe les banquiers jouent quand même ou contribuent quand même à l'émancipation des couples ils contribuent quand même à la consolidation des couples parce qu'une fois qu'ils reçoivent les deux couples je sais qu'il y a des mots qui sont dits il y a des choses qui sont miroitées pour qu'ils puissent reprendre conscience merci Kader vous avez tout dit sur la communauté des biens alors Kakerlès mais finalement c'est bien c'est vrai qu'il y a du côté des jeunes femmes également qui s'accrochent aux jeunes hommes parce qu'on estime quand même qu'il a l'argent et puis après on se marie communauté des biens et puis quand on se quitte finalement qui prend tout ? mais personne ne prend tout c'est le juge qui décide compte tenu des circonstances et de ce que vous avez eu à faire ensemble c'est vrai que tout est ensemble mais quand il y a séparation tout n'est plus ensemble on essaie de déterminer qui a apporté quoi et dans quelles conditions donc les conditions sont claires dès le départ mais le souci chez nous c'est la question de gestion nous ne sommes pas très habitués à une bonne gestion nous ne savons pas planifier parce que que vous soyez venu d'une famille riche ou d'une famille pauvre quand vous êtes ensemble vous connaissez le montant de vos revenus et vous planifiez tout ce que vous avez à faire les dépens, les économies les projets en fonction de vos revenus ce qui veut dire que le moins de sous qui va sortir le conjoint le sait et il sait pourquoi on n'est pas là et puis quand ça met des barques du village pour dire qu'il y a un neveu qui est malade on rentre dans la chambre soit avec deux billets de 10 000 il s'en va le lendemain le voisin qui vient pour dire que sa femme est à l'hôpital et qu'il n'a pas de quoi payer les frais d'accouchement on donne 5 000 non ça ne se passe pas comme ça tout est planifié il peut y avoir un petit supplé pour régler certains cas mais chez nous quand même c'est pas facile si vous adoptez la communauté des biens et vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes avec votre conjoint si elle n'est pas si elle n'est pas très compréhensif parce qu'il faut savoir les belles familles accusent les femmes pour dire que c'est les femmes qui sont bloques un matin pour dire qu'elle a un problème de 100 000 et votre femme serait prête à vous forcer à donner les 100 000 si vous en avez vraiment donc c'est pour ça qu'il y a un petit bémol il faut jouer vraiment avec la tête et tout dépend d'abord de l'éducation de base et de la rigueur qu'on a vis-à-vis de ce qui est l'argent sinon ici ça ne marche pas vous ne pouvez jamais faire d'économie vous ne pouvez jamais rien construire parce que dès qu'elle sait son frère aura un problème sa maman aura un problème et bon c'est vice-versa de bon côté aussi les cousines vont débarquer donc vous savez c'est vraiment compliqué c'est complexe dans notre culture je vais compléter Karl pour dire que il faut noter quand même que par exemple en Occident par exemple quand je marie une femme je n'ai pas marié toute une famille par contre en Afrique ici quand vous épousez une femme vous avez épousé la belle soeur la belle mère et beaucoup de personnes à tel enseigne à tel enseigne que dès qu'ils ont un petit problème et qu'ils viennent vers vous que vous êtes dans l'incapacité de résoudre ce problème parce que vous avez aussi vos enfants du coup on jette de l'eau propre sur vous je pense que ça c'est vrai peut-être le cas de réflexion un jour pour que les gens arrêtent de penser que quelqu'un qui est venu marier une épouse chez eux peut être celui qui va prendre en charge tout le problème c'est vrai que même chez les blancs lorsqu'ils n'épousent pas toute la famille ils ont des manières pour faire des petits cadeaux à l'oeuf à l'oeuf à l'oeuf aux frères aux belles soeurs c'est simple ils ont la manière ils prévoient peut-être un budget en fin d'année on offre des cadeaux aux liens chez nous avoir un budget c'est compliqué parce que dès qu'il y a un décès dans la famille vous dépensez de sortir 200 000 alors que vous n'avez jamais prévu de économiser 200 000 francs quelque part c'est compliqué c'est toute notre organisation qui pose problème c'est vrai que c'est bien de copier les blancs mais il faut faire attention parce que nous avons des cultures et ce n'est pas toujours évident par rapport à ces réglages surtout que chez nous l'homme lorsqu'il épouse une femme il est un peu il est un peu sous l'effet de la rampe toute la famille vient vers lui pour poser les problèmes et tout ça et lorsqu'il ne règle pas encore il a des problèmes avec la femme ça peut créer des problèmes avec la femme parce qu'on va dire bon il ne s'occupe pas bien de sa femme ce n'est pas un bon mari il n'est pas bien et puis dans la famille ce n'est pas du tout il ne sera pas du tout aimé il ne sera pas du tout aimé dans la famille il ne sera pas du tout aimé l'homme qui aimait dans la belle famille on va en parler après c'est l'homme qui dépense bien pour la belle femme vous avez remarqué ? oui c'est de l'escorquerie c'est de l'escorquerie organisée c'est de l'escorquerie c'est de l'escorquerie parce que la femme on l'a mis au monde on s'est occupé d'elle et puis vous êtes l'homme n'est pas il n'a pas été mis au monde mais attends vous n'avez pas été mis au monde l'homme n'a pas été mis au monde c'est que l'homme est le patron de la femme là ça arrange bien non ça c'est Dieu qui a dit on a dit pas nous on aime bien ça on a dit patron nous on aime bien que vous soyez nos patrons vous savez quand vous êtes dans une entreprise vous avez votre patron votre patron n'est pas votre papa vous êtes votre papa aussi lorsqu'on épouse un mari il dit votre papa on l'appelle papa on l'appelle papa papa d'un adulte c'est pas pareil et dans le cas d'espèce vous voyez Carla a évoqué tout à l'heure le problème vous voyez dans la famille dès qu'il y a un petit décès on vient on dit voilà c'est très compliqué et ça pousse que je pense que je pense que avec le régime actuel au moins les pères de famille vont un peu respirer davantage parce qu'il y a une législation qui est en cours qui tâte toujours comme après celle de si le bail a été validé je pense que celle-là aussi sera validée pour qu'on puisse limiter considérablement les dépenses au niveau des manifestations parce que vous voyez des gens qui vont vendre des terrains des gens qui vont s'endetter parce que et c'est même pas vous savez ce qui est encore dangereux ce qui est encore dangereux c'est que c'est pas encore son père qui a décidé ni sa mère mais il vend les terres parce qu'il dit qu'il veut il va dans la belle famille et donc il ne veut pas manger la ronde je ne pense qu'il n'y a aucune ronde à dire je pense qu'il n'y a aucune ronde à dire je n'ai pas de l'argent il n'y a aucune ronde à le faire parce que même ceux qui sont multimilliardaires quand ils enterrent leurs proches quand ils enterrent des beaux-parents c'est au cimetière c'est au cimetière si vous le permettez je peux vous dire que moi je me suis dit qu'il était quand même bête de dépenser beaucoup d'argent dans les funérailles quand un grand-parent meurt quand on a sorti 20-25 000 on a déjà aidé ses parents mais quand je me suis retrouvé en situation vous savez ce qui m'est arrivé mais tous mes frères étaient prêts à sortir l'argent sauf moi et quand je ne voulais pas sortir l'argent mais ma femme avait fait le pas d'aller déposer ma côte par ma place elle m'a dit tu vas rembourser là j'étais pris dans les taux j'ai géré avec beaucoup d'amertume et depuis je travaille à mettre dans la tête de toute personne que je rencontre que les funérailles ce n'est pas une banque on ne me remise pas là-bas mais c'est discrétement attendez il y a aucune grâce là-bas non 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 parlons clairement il y a votre grand-mère qui vous a gardé pendant toute votre enfance que vous aimez beaucoup et qui un beau matin à la force de l'âge est partie moi comme ma grand-mère vous l'aimez beaucoup on ne vous oblige même pas si vous n'en avez pas elle voit elle ne voit rien elle est déjà à moi si vous en avez si vous en avez faites lui plaisir et faites lui honneur et faites une action de grâce est-ce que vous êtes encore allé je n'ai jamais prévu le faire de cérémonie de funérailles vous pouvez voir déjà dans 10 ans c'est une action de grâce bon attendons dans 10 ans je le ferai mais quand tout le monde m'oblige à le faire et tout le monde porte un tissu moi je n'ai pas envie d'acheter ce tissu tout le monde a déjà le tissu pour rentrer chez vous vous êtes une nation nous avons nos coutures vous allez pouvoir vous payer il y a des personnes qui n'aiment pas sortir l'argent de son vivant il n'y a pas de problème c'est la charité il n'y a pas de problème c'est moins douloureux le jour de son décès on invite un traiteur qu'elle-même peut-être de faire fournir son village on n'a jamais eu l'occasion de l'offrir je suis d'accord parce qu'il n'est pas du tout bien et tout ça on peut enseigner quelqu'un qui a souffert on se sert parfois d'une occasion pour faire des démonstrations de forces financières pour montrer que voilà c'est une autre culture le mari on a l'occasion les anciens l'offert mais vous actuellement avec les pères espagnoliques de l'EKAE vous ne pouvez plus le faire non écoutez chez moi ça c'est pas autrement c'est la dama trois filles personne ne s'endelle pour des funérailles chez moi dama culture personne ne s'endelle je suis béninois je suis béninois mais dama culture vous allez pouvoir dire tel mari il a dépensé vous avez vu sa bâche il a fait ci c'est ça c'est ça merci à vous c'est normal il faut le dire il faut le valoriser nous allons passer au sport et si tout va bien alors on scoppe du jour les sports sur frimatin second tour des éliminaturas de la canne junior en igé 2019 nouveau rebondissement au sujet de la date du match avec Dombi-Bene la reine d'Azagoueno bonjour bonjour Nadège bonjour chers amis internautes selon un communiqué publié hier par la fédération béninoise de football le match se joue finalement le 13 mai prochain à Bandjoul le lundi dernier on annonçait déjà ici que la fédération gambienne a décidé de rapprocher un peu d'avancer le match au 11 mai maintenant la fédération béninoise a saisi la CAF l'instance fêtière du football en Afrique et a eu qu'un de cause et cette rencontre va bel et bien se jouer le 13 mai prochain à Bandjoul donc les écureuils qui entendent devraient livrer deux matchs amicaux internationales contre le Congo Mrazaville et contre le Gabon peuvent continuer ou peuvent poursuivre leur préparation dans la sérénité célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse tournoi UPMB c'est bien ça final entre le ministère de l'économie numérique et de la communication et les garagistes professionnels c'est l'équipe de... oui comme vous vous l'avez dit c'est les garagistes c'est les mécaniciens professionnels ce n'est pas les petits mécaniciens dans nos rues rues d'accord ça me rassure que ce n'est pas comme une institution de la presse d'accord non ce n'est pas une institution et on va le comprendre tout à l'heure dans les propos du président de l'union des professionnels des médias du Bénin UPMB et Franck Pochemin hier et avant-hier plus tôt au stade général Mathieu de Kérecou de Cotonou les garagistes ont obtenu leur ticket face à l'équipe de la presse en les battant par le score de 2 buts à 0 et le ministère de l'économie numérique et de la communication a quant à lui dominé l'organe de régulation je vais dire les protéger d'Adam Tessi Boni ils ont dominé au tir au but 3-1 et cet après-midi à 16h les professionnels des médias vont se retrouver sur les installations du stade général Mathieu Kérecou pour vivre cette finale et je vous invite à suivre le président de l'UPMB comme je l'annonçais qui explique le contexte dans lequel ce mini-tournoi à 4 a été organisé nous avons dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la liberté de presse choisi cette année de renouer avec nos vieilles habitudes il y a 4 ans à l'occasion de cette célébration nous avions croisé les crampons avec l'équipe de la haute autorité de la communication c'était ça nous avons dit qu'il faut renouer avec ça et qu'au-delà de la HAC que nous puissions impliquer notre ministère de tutelle le ministère de la communication et il se fait que l'équipe des garagistes nous avait écrit depuis l'année passée pour souhaiter jouer un match amical contre nous donc nous avons décidé d'associer ce beau monde de faire un tournoi à 4 et la réunion technique a lieu le vendredi passer à la main des médias en présence des représentants de toutes les équipes nous avons fait le croisement et l'équipe des journalistes devrait jouer contre l'équipe des garagistes et l'équipe de la HAC contre l'équipe du ministère en charge de la communication donc on a fait des demi-finales et le vendredi nous allons les meilleurs vont se rencontrer pour désigner le champion à présent à la fin des demi-finales nous avons recueilli les propos de quelques joueurs notamment les capitaines des 4 équipes presse FC et l'équipe des garagistes professionnels et l'équipe du ministère de l'économie numérique et de la communication et bien sûr celle de la HAC suivez leurs impressions à la fin de leur match le football ne se joue pas sur un plateau de télévision le football ce n'est pas dans les micros qu'on joue le football nous nous sommes à guérir comme cela se doit et aujourd'hui le résultat est là il est facile il est facile de commenter les matchs mais sur l'aide de jeu le garage il sait qu'il va loin et c'est pour cela que nous sommes préparés pour défier l'équipe de l'UPMB comme ça je crois que les partenaires n'ont pas respecté les consignes sinon en deuxième mi-temps on aurait pu quand même on a été mené un but à zéro en premier mi-temps en deuxième mi-temps on aurait pu quand même colmater les brèches en revenant au score mais malheureusement il y a la fatigue qui a joué sur les uns et les autres et aussi la condition physique n'était pas au rendez-vous donc l'équipe adverse a profité pour utiliser les espaces qu'on a laissés pour marquer un second but on a effectué quand même des remplacements qui auraient pu quand même nous avantager mais malheureusement les remplaçants n'ont pas été à la hauteur de la tâche conséquence nous avons perdu 2 but à zéro et puis on a éliminé nous étions venus juste pour des moments de fête ça a été de la joie partagée avec l'équipe du ministère de l'économie de la communication on ne peut qu'être content de l'initiative prise par l'UPMB on est invités en tant que maison mère de la presse on a voulu assister nos frères ce qui est normal la victoire ça l'a consumé c'est la maison mère on est pratiquement on a montré de quoi on est capable je pense que le reste viendra avec le temps déjà on est en finale et puis je pense que le trophée viendra au ministère et ensemble on se rend parfaite c'est une grande fête l'UPMB la journaliste et le ministère de la communication c'est notre maison c'est votre maison on est ensemble à présent nous allons à la découverte d'un jeune béninois originaire du département du Koufau il est un commentateur un commentateur de match de foot non pas en français mais plutôt en langue nationale locale et c'est tout simplement impressionnant ce que Yaoui Michel Khabou fait avec le crachois lors d'une rencontre de football nous avons été témoins le mardi 1er mai dernier à Azovay de sa prestation et il est enseignant enseignant de mathématiques dans un collège dans la commune de Jacotome dans la commune de Jacotome et il est tellement à l'aise en décrivant les différentes actions sur un terrain de football et cela nous a séduit et nous avons réalisé un petit sujet sur ça suivi au pays je suis 吾 il y a touché il y a but il y a C'est parti. 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 Pour avancer résolument vers la passion. Ne vous précipitez pas si on vous demande une promesse. Scopion, votre façon d'être désorienteront. Vos collaborateurs mettez des priorités dans votre planning et donnez le temps de communiquer clairement. Chers amis sagitaires, le poids de votre expérience sera aujourd'hui un atout majeur qui vous permettra d'éviter des pierges dans vos contacts. Contact chez les Capricornes, votre vie sentimentale d'ammonie durable, c'est le moment de persévérer sur votre lancée si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, une rencontre vous sort de vos doutes intérieurs. Amis Verseau, vous saurez manager la sensibilité de votre partenaire malgré votre impatience. Les nouvelles rencontres sont très favorisées. Il y a de la passion dans l'air, laissez faire le coup naturel des choses. Et pour finir les amis poissons, ajustez vos ambitions à cette réalité de ce jour. C'est comme un sacrifice, mais vous y reviendrez positivement dans quelques semaines. Chers amis internautes, mesdames et messieurs, merci de nous préférer. Passez un bon week-end. C'est la fin de Free Matin, nous sommes vendredi, quartier libre donc. Bon week-end à vous, faites un tour du côté du stade de l'amitié où les journées médias Bénin 2018 se poursuivent. Les activités sont assez intéressantes. Faites-y un tour pour bien passer le week-end. À lundi prochain, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501